bonjour aujourd'hui je vais faire une petite vidéo comment démonter ou changer le l'émetteur d'embrayage c'est une golf 410 115 donc c'est le même principe que 100 130 150 et c'est la même chose pour les autres et 86 110 sauf que sur les injecteurs pompe comme ça là c'est un récepteur hydraulique là qui vient ici sur la beauté qui part avec ce flexible que vous voyez là voilà ce flexible donc c'est flexible tu le suis tu le suis et là derrière tu vois ton bloc c'est pas accessible dit je vous le dis dès maintenant donc il est derrière le bloc abs mettre un peu lumière je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer mais ici là si vous allez voir à l'intérieur il sort de la pédale d'embrayage là bas le tableau de bord donc tout simplement tu suis ce tuyau qui va sur le bocal là tu le suis là tu le suis et bien juste en dessous de lui on peut décaler le faisceau en dessous de lui vous avez pas accessible tu vois il ya le bloc abs de merde avec son gros faisceau avec son gros truc donc comme j'ai dit il est là bas comment je le vois par là c'est pas compliqué vous aussi vous pouvez le voir il est juste en dessous il tient en fait là bas il tient juste avec un cercle c'est comme ça parce que ce tuyau là c'est la même chose de l'autre côté là donc il rentre il ya juste un petit cercle lips a déclipsé il sort de ce côté une fois ça c'est fait vous allez arriver à l'intérieur intérieur vous enlevez tous vos caches là je vais pas vous faire un dessin pour ça c'est très simple les torques vous enlevez tous les caches on voit la pédale d'embrayage là on voit la pédale d'embrayage et derrière la pédale d'embrayage tu nous voilà les huiles c'est l'huile émetteur en fait celui qui sort là bas derrière le tableau de bord tu vois voilà donc tu vois c'est lui pour l'enlever c'est un peu compliqué c'est pas facile vraiment je voulais mais un peu de patience vous allez réussir ici vous avez vu là attendez là vous avez vu ici vous avez un truc blanc comme un tétan la même chose de l'autre côté sauf que le problème vous n'avez pas de place je vous le dis vous avez atteigné je vois pas là donc vous avez la même chose ici voilà il est là tu vois donc il va falloir pincez les deux en même temps il va falloir les pincez ça veut dire ils vont vraiment que vous démerdez pour pincer ce côté avec un tournevis plat l'autre côté pour faire reculer la pédale donc je vais essayer de le faire d'abord pour ne pas niquer le capteur le contacteur on va essayer de l'enlever vous tournez juste un petit peu à droite ou à gauche qui dépend du sens voilà contacteur on va décaler ça donc je vais essayer de l'enlever par là si j'arrive pas je serai obligé d'enlever la pédale voilà pour ne pas perdre du temps c'est parti j'ai réussi à les vois j'ai réussi à appuyer quand même donc je vais avoir plus de place parce que de toute façon il tient avec des écrous de 13 donc enlever ce cache là de la colonne ce cache là enlever le soutien juste avec un truc là comme ça on peut dévisser comme ça être la même chose de l'autre côté là bas on va enlever ce cache de la colonne donc j'ai enlevé les deux vissants plastiques notre cache il sort et là on voit très bien la colonne par contre là bas vous avez deux écrous il y a un écrou de 13 et un autre là bas un 13 donc va falloir enlever déjà ces écrous de 13 donc c'est très simple cliquez comme ça vous enlevez j'ai envie des écrous qui tient l'émetteur donc ici vous écartez juste un peu la moquette comme ceci là on commence à voir on commence à le voir là déjà tu vois ici quand j'ai déclipsé le truc tu vois c'est ici qu'il faut appuyer comme ça tu vois il est sorti tu vois mon récepteur de ce côté il est bon il va falloir juste l'enlever de l'autre côté tu vois il n'est pas compliqué en fait j'ai pensé qu'il était compliqué mais il n'est pas compliqué tu vois j'ai juste appuyé avec un tournevis plat ici et de l'autre côté tu vois là il y a l'emplacement du trou là j'ai appuyé tu vois il est sorti donc ce côté on est bon on va y aller côté moteur donc côté moteur les amis moi je préférais enlever le faisceau du bloc il était comme ça en fait je sais pas si j'ai de place là mais vous voyez c'est un peu la merde parce qu'il ya trois trucs la con là tu vois là ça va falloir soulever ça donc c'est très simple tu passes par là qu'un tournevis tu soulèves tu vois soulève soulève encore jusqu'au fond et tu le décal pour sortir ce faisceau là donc j'ai enlevé le ce faisceau là donc je vais l'écarter un petit peu pour l'enlever donc vous allez passer celle là parce que celle là en fait elle tient sur le l'émetteur aussi tu vois donc se serre clips comme ça qui est là bas c'est pas facile aussi tu vois donc va falloir vraiment prendre une pince il enlevé de là bas pour faire de la place pour qu'on puisse accéder aux cercles ipsi en bas en dessous donc enlever ce tuyau qui branchait ici enlever le de là bas ce qu'il est fixé sur l'émetteur il n'est pas vraiment accessible ce tuyau là de merde tu vois j'ai pris une pince spéciale tu vois tu devrais enlever comme ça mais bon si tu peux avec ça 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 fera l'affaire moi j'essaye avec les trois c'est un peu la merde tu vois donc c'est l'équipe de frein qui coule bien sûr donc faites attention de mettre un truc en bas parce que c'est corrosif donc là on voit on commence à voir notre récepteur tu vois il est là bas là notre émetteur sauf que tu vois il est en bas là il est il est encore clipsé ici là en fait il équipe le clip le problème on ne voit pas là on va falloir essayer de passer derrière la roue si la regarder par le trou qui ici là tu vois le trou là où il passe les on va falloir passer la pince ah pardon un tournevis vraiment fin ici 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 là soulever tu vois c'est compliqué voilà l'éclipse ici il va falloir passer une pince toute fin plate le soulever comme ça comme ceci là pour pouvoir descendre cette pompe là voilà en tout cas le clip s'il est soulevé tu vois voilà on le voit là tu vois l'éclipse il est soulevé tu vois là on le voit là tu vois l'éclipse il est soulevé donc je peux même l'éclipse tout simplement et le remettre après voilà tu vois tu tire comme ça maintenant j'en suis sûr que ma pompe va tomber avec un tournevis plat tu essayes de le descendre en bas tu vois elle est tombée nickel voilà là on était voilà tu vois donc je l'ai fait tomber elle est là nickel pas de problème je retourne à l'intérieur de la bittacle maintenant donc on retourne ici les amis j'ai regardé la lumière tu vois là il y a un autobloquant ici tu vois ça on fait taper dans le camp tu l'enfonce elle bloque ici c'est un frein tu vois comme là bas sur l'accélérateur donc celui là je vais te montrer comme ça tu fais pas de conneries tu le prends comme ceci tu le dévisses regarde et quand tu le remets la même chose en dessin là tu le remets comme ceci et tu le visse voilà tu vois c'est très simple donc tu dévisses tu l'enlèves ton récepteur il sort là il va sortir on prend juste les deux remets parce que je peux pas avec les mains les amis j'ai essayé d'en enlever mais j'ai vu qu'il y a un ressort là tu vois il y a un ressort ça celui qui permet de la pédale à revenir tu vois tu le vois là là donc je vais pouvoir enlever cette pédale là de merde donc écrou du 13 c'est facile là il va enlever ceci pour ici juste là derrière je vais sortir la pédale parce que le ressort j'ai essayé de bouger il tient avec il tient derrière la pédale quoi ça donc j'ai pas réussi à le pousser le déclipser donc je vais enlever la pédale comme ça c'est fait donc la pédale de merde là pour l'enlever tu vois là regarde ici là 13 et puis tu viens derrière tu vas retrouver le 13 à côté de la colonne tu l'as vu ou pas je te le montre il est là tu vois regarde il est caché 13 et le 13 qui est là voilà donc tu vas falloir enlever ça ouais jamais c'est une misère en fait je vais enlever la pédale laisse tomber il va falloir sortir tout ce bloc de merde laisse tomber tu vois alors là il tient avec un écrou il se députe j'ai enlevé le ressort tu vois là voilà c'est là où il était le ressort de merde elle était là tu vois en haut il y a une écrou de 13 là tu le vois on va pas leur enlever cet écrou pour que tout sort donc cliquez à l'ange et on va enlever l'écrou pour sortir tout le merdier là j'ai enlevé la pédale le ressort il est là et voilà donc je vais attaquer le gros support là bon on va enlever l'écrou là-bas là donc il devrait sortir avec des mains donc voilà on l'a sorti il est là l'émetteur c'est là qu'il te compartit mon moteur s'il vient de flexible de mon calde de frein et lui il est là voilà enlever comme ça doucement voilà les amis un peu bon courage parce que franchement c'est une merde voilà c'est une merde c'est une merde Merci.